Bonjour, dans ce tuto, on va voir comment faire la torsade royale. Pour le nombre de mailles, c'est 37 mailles pour la torsade au complet et ça se réalise sur 28 rangs. J'ai mis des indicateurs au début et à la fin de la torsade pour m'indiquer où commencer. Alors, pour le rang numéro 1, on fait 2 mailles envers, ensuite 4 mailles en droit, 3, 4, 2 mailles envers. Ensuite, on prend une aiguille à torsade et on glisse 2 mailles en avant du travail. 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche, 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille à torsade. Et on continue avec 2 mailles envers, 4 mailles en droit, 2, 3, 4. 1 mailles envers, 4 mailles en droit, 3, 4, 2 mailles envers. On glisse 2 mailles sur une aiguille à torsade derrière le tricot, 2 mailles en droit sur l'aiguille à torsade, les 2 mailles à l'endroit. On continue sur l'aiguille à torsade. On continue sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers, 4 mailles en droit, 2, 3, 4. 4, et on termine la séquence, c'est-à-dire le premier rang, avec 2 mailles envers. Pour les rangs pairs, on tricote les mailles comme elles se présentent, mais je vais quand même le faire avec vous, parce que parfois, ce n'est pas évident de reconnaître les mailles en droit et les mailles envers. Alors, pour les rangs 2, 4 et 6, on fait 2 mailles en droit, 4 mailles envers 4, 2 mailles en droit 4 mailles envers 2, 3, 4, 2 mailles en droit 4 mailles envers 1, 2, 3, 4 1 maille en droit 4 mailles envers 2, 3, 4 2 mailles en droit 4 mailles envers 1, 2, 3, 4 2 mailles en droit 4 mailles envers 1, 2, 3, 4 mailles envers et on termine le rang 1, 2, 3, 4 mailles envers 2, 3, 4 mailles en droit 1, 2 mailles en droit 2, 3, 4 mailles en droit 2, 3, 4 mailles en droit 3, 4, 2 envers, 4 en droit, 2, 3, 4, 2 envers, et 4 en droit, 4. Et on termine le rang avec 2 mailles envers. Pour le rang numéro 5, 2 mailles envers, 4 mailles en droit, 2, 3, 4, 2 envers. Sur l'aiguille à torsade, on glisse 2 mailles que l'on place devant le travail. On tricote sur l'aiguille de gauche les 2 prochaines mailles à l'endroit. Et sur l'aiguille à torsade, maintenant aussi les 2 mailles à l'endroit. On continue sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers. On reprend l'aiguille à torsade et on va placer 4 mailles devant le travail. 3, 4, on tricote les 4 mailles suivantes à l'endroit, sur l'aiguille de gauche. 2, 3, 4, et 1 maille à l'envers. Ensuite, on reprend les mailles sur l'aiguille à torsade et on les tricote les 4 à l'endroit. Maintenant, sur l'aiguille de gauche, on continue. On fait 2 mailles envers. On glisse 2 mailles sur l'aiguille à torsade que l'on va placer derrière le travail. 2 mailles en droit sur l'aiguille de gauche. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. 2 mailles envers. 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, et on termine le rang avec 2 mailles envers. Pour le rang numéro 7, 2 mailles envers. Ici, on va ajouter 1 maille à l'endroit. Donc, on va aller chercher ici la maille intercalaire, le fil qui est entre les 2 mailles. On prend l'aiguille de droite, on passe derrière pour prendre le fil. Avec notre aiguille de gauche, on pique devant et on tricote le fil intercalaire qui nous donne une maille supplémentaire. Ensuite, 4 mailles en droit. 4. Les 2 prochaines mailles, on les tricote ensemble à l'envers. Je tire un peu la deuxième maille et on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. 4 mailles en droit. 2 mailles ensemble encore à l'envers. 4 mailles en droit. 4 mailles en droit. Avec l'aiguille en droit. Avec l'aiguille de gauche, on pique devant et on tricote à l'envers. Une maille envers. On ajoute une autre maille avec la maille intercalaire de la même façon. On pique derrière, on pique devant et on tricote à l'envers. 4 mailles en droit. 2 mailles ensemble à l'envers. 4 mailles en droit. 2 mailles en droit. 2 mailles ensemble à l'envers. 4 mailles en droit. On ajoute une maille avec la maille intercalaire. Alors on pique derrière, on pique devant. Et on termine avec 2 mailles envers. Pour le rang numéro 8, le 1 rang paire, je vais le faire avec vous. Alors on fait 2 mailles en droit. 5 mailles envers. 3, 4, 5. 1 maille en droit. 4 mailles envers. 5 mailles envers. 2, 3, 4, 5. 1 mailles envers. 1 mailles envers. 1 mailles envers. 1 mailles envers. 1 maille 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 envers. 2, 3, on ajoute une maille, 3 mailles endroit, maintenant on va faire un surjet simple, c'est-à-dire on glisse la première maille, on tricote la deuxième, on prend la maille de derrière et on rabat. On glisse 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant le travail, 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. 2 mailles ensemble, mais cette fois-ci à l'endroit. 3 mailles endroit. On ajoute une maille. 3 mailles envers. 1, 2, 3, on ajoute une maille. 3 mailles endroit. 1 surjet. On glisse la première, on tricote la deuxième et on rabat. Sur l'aiguille à torsade, on transfère 2 mailles que l'on place derrière, 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche et sur l'aiguille à torsade, les 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. On ajoute une maille. Et on termine le rang avec 3 mailles envers. Pour le rang numéro 10, 3 mailles endroit. Je vais accélérer pour vous éviter de voir tricoter 14 mailles envers. Ensuite, 3 mailles à l'endroit et encore 14 mailles à l'endroit. Et on termine le rang numéro 10 avec 3 mailles envers. Le rang numéro 11, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4, on ajoute une maille. 3 mailles endroit. 1 surjet. 2 mailles endroit. 2 ensemble à l'endroit. 3 mailles endroit. On ajoute une maille. 1, 2, 3, 4, 5, on ajoute une maille. 3 mailles endroit. 1, 2, 3, 1 surjet. 1, 2, 3, 4, 5, on ajoute une maille. 2 ensemble à l'endroit. 3 mailles endroit. 2, 3, on ajoute une maille. Et on termine le rang avec 4 mailles envers. 2, 3, 4, 5, on ajoute une maille. Pour le rang 12, on commence 4 mailles endroit. 3, 3, 4, et je vais le faire en accéléré, 12 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, on ajoute une maille envers. 1, 2, 3, 4, 5, on ajoute une maille envers. Et on termine avec 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, on ajoute une maille. 3 mailles envers. 3 mailles endroit. 3 mailles endroit. 1, 2, 3, 5, on ajoute une maille. 3 mailles endroit. 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on ajoute une maille. 3 mailles endroit. 1, 2, 3, 5, on ajoute une maille. 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles endroit. On ajoute une maille. Et on termine avec 5 mailles envers. Le rang 14, 5 mailles endroit. 6 mailles endroit. 8 mailles endroit. 10 mailles endroit. 1, 2, 3, 5, on ajoute une maille endroit. 1, 2, 3, 4, 6, on ajoute une maille endroit. Cinq, six, sept, dix mailles envers. Et on termine avec cinq mailles en droit. Deux, trois, quatre et cinq. Le rang numéro quinze, six mailles envers. On glisse quatre mailles sur l'aiguille à torsade que l'on va placer derrière le travail. Quatre mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit. Trois, quatre et les quatre mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Trois, quatre, maintenant sur l'aiguille de gauche, neuf mailles à l'envers. On glisse encore quatre mailles sur l'aiguille à torsade que, là, cette fois-ci, on va placer devant. Quatre mailles sur l'aiguille de gauche à l'endroit. Deux, trois, quatre et les quatre mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Trois, quatre et les quatre mailles de l'aiguille à torsade. On termine le rang avec six mailles envers. Une, deux, oups, je vais en reprendre trois, quatre, cinq et six. Maintenant, le rang numéro 16, six mailles envers, deux, trois, quatre, cinq, six, huit mailles envers. Une, deux, trois, c'est un peu serré, là, c'est à cause des torsades qu'on a fait sur le rang précédent. Alors, après les huit mailles à l'envers, neuf mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Huit mailles envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et on termine le rang avec six mailles en droit. Le rang 17, quatre mailles envers, quatre, quatre, maintenant deux mailles ensemble tricotées à l'envers. Quatre mailles en droit, deux, trois, quatre, on ajoute une maille. Maintenant, on va en ajouter une autre et on vient de prendre le fil, la maille intercalaire pour faire une addition. Alors, on va aller chercher l'autre maille intercalaire dessous, le premier fil. Alors, on va chercher le deuxième avec l'aiguille de droite, par derrière, on pique devant avec l'aiguille de gauche et on tricote. Alors, on a ajouté deux mailles consécutives. Quatre mailles en droit, deux mailles ensemble à l'envers, cinq mailles envers, deux, trois, quatre, cinq, deux mailles ensemble envers, quatre mailles en droit, une, deux, trois, quatre, et on va encore ajouter une maille simplement et on en ajoute une deuxième en allant chercher l'autre fil plus bas. En piquant avec l'aiguille de droite, par derrière, avec l'aiguille de gauche, par devant et on tricote. Quatre mailles en droit, une, deux, trois, quatre, deux mailles ensemble à l'envers, et on termine le rang avec quatre mailles envers, deux, trois et quatre. Le rang 18, cinq mailles en droit, cinq, et maintenant dix mailles envers que je vais accélérer. Sept mailles en droit, trois, quatre, cinq, six, sept, dix mailles envers, et on termine avec cinq mailles envers, trois, quatre, cinq, et on termine avec cinq mailles en droit, trois, quatre, et cinq. Deux mailles envers, quatre mailles envers, quatre mailles en droit, une, deux, trois, quatre, on ajoute une mailles en droit, deux mailles en droit, on ajoute une maille, quatre mailles en droit, deux 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 mailles en droit, trois mailles en droit, deux mailles en droit, deux mailles en droit, deux mailles en droit, en 3 on ajoute une maille 2 mailles en trois on ajoute une maille 4 mailles en 3 2 mailles ensemble à l'envers et on termine avec 3 mailles envers pour le rang numéro 20 4 mailles en 3 2 4 12 mailles envers 5 mailles en 3 12 mailles envers et on termine le rang avec 4 mailles en 3 le rang 21 2 mailles envers 2 mailles ensemble à l'envers 4 mailles endroit 1 2 3 4 on ajoute une maille on glisse 2 mailles sur l'aiguille à torsade que l'on place devant 2 mailles à l'endroit de l'aiguille de gauche et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit on ajoute une maille 5 mailles envers 4 mailles 2 3 4 2 mailles envers 2 mailles envers 2 ensemble à l'envers 4 mailles endroit 1, 2, 3, 4 On ajoute une maille Sur l'aiguille à torsade, on glisse 2 mailles que l'on va placer derrière 2 mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit Et aussi à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille à torsade On ajoute une maille 4 mailles endroit 3, 4, 2 mailles ensemble à l'envers Et on termine avec 2 mailles envers Le rang 22 3 mailles à l'endroit 1, 2, 3, 14 mailles à l'envers 3 mailles à l'endroit 1, 2, 3, 14 mailles envers 1, 2, 3, 14 mailles à l'endroit Le rang 23 1 maille envers 2 mailles ensemble à l'envers 4 mailles à l'endroit 4 mailles à l'endroit 1, 2, 3, 14 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 mailles à l'endroit Maintenant ici on va faire 3 mailles ensemble à l'endroit Moi je vais tirer sur les mailles à l'endroit Je trouve que c'est plus facile Surtout quand il y en a 3 Mailles ensemble envers 4 mailles en droit 1, 2, 3, 4 On ajoute une maille 1 maille envers 4 à l'endroit 1, 2, 3, 4 Une à l'endroit On ajoute une maille 4 à l'endroit 1, 2, 3, 4 2 mailles ensemble à l'endroit Et on termine avec une maille envers Le rang 24 2 mailles en droit 5 envers 1, 2, 3, 4, 5 5, une en droit 4 envers 4 envers 1, 2, 3, 4, 5 Une à l'endroit 5 envers 1, 2, 3, 4, 5 5 envers 5 envers 1, 2, 3, 4, 5 5 envers 5 envers 1, 2, 3, 4, 1 en droit, 5 envers, 1, 2, 3, 4, 5, et on termine avec 2 mailles en droit. Le rang 25, 2 mailles envers, 4 en droit, 1, 2, 3, 4, 2 envers, on glisse 2 mailles sur l'aiguille à torsade que l'on va placer devant, 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. 2 mailles envers, on prend l'aiguille à torsade et on va glisser 4 mailles que l'on place devant, sur l'aiguille de gauche, 4 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, plus une maille à envers, et sur l'aiguille à torsade, les 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers, on glisse 2 mailles sur l'aiguille à torsade que l'on place derrière, 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit, 2 mailles envers, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, et on termine avec 2 mailles envers, les rangs 26 et 28 seront identiques, donc 2 mailles en droit, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en droit, 4 envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en droit, 4 envers, 1, 2, 3, 4, maintenant 1 mailles en droit, 4 envers, 2, 3, 4, et on alterne jusqu'à la fin là, 2 mailles en droit, 4 envers, 1, 2, 3, 4, 2 en droit, 4 envers, et on termine avec 2 mailles en droit, pour le rang 27, 2 mailles envers, 4 en droit, 2, 3, 4, 2 mailles envers, 4 en droit, 4 en droit, 1, 2, 3, 4, 2 mailles envers, 4 en droit, 1 envers, et on alterne 4 en droit, et 2 en droit, et 2 envers, 4 en droit, 2 envers, 4 en droit, 2, 3, 4, 2 envers, 4 en droit, 2, 3, 4, et on termine avec 2 mailles envers. Alors, il vous reste à faire le rang 28 qu'on a vu, le rang de retour, et vous avez ce joli résultat de la torsade royale, qui est magnifique, c'est très joli dans un pool qu'on peut exécuté, alors sur ce, je vous dis bon tricot, et à bientôt!